Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais enfin commencer les recommandations qui ne sont pas évidemment des recommandations d'achat mais si je devais acheter certains ETF, certaines actions ce mois-ci j'achèterais celle-ci parce qu'elles ont le plus baissé au final. J'ai comme tu le sais sûrement si tu me suis régulièrement une watchlist que ce soit pour mes ETF, pour mes actions de croissance et actions à dividende pour PEA et pour compte-titres que j'analyse tous les mois. Tous les mois je recense les 5 actions, les 5 ETF, les 5 actions de croissance à dividende qui ont le plus augmenté. Je te dis donc quelles ont été les meilleures actions le mois précédent et je te dis également quelles sont les meilleures actions, les meilleures ETF à acheter ce mois-ci. Et bien c'est l'objet de cette vidéo et de toutes les vidéos qui vont suivre pendant du coup un petit peu plus d'une semaine où du coup je vais tous les jours te donner on va dire mes conseils qui ne sont pas des conseils d'investissement parce que je ne suis pas conseiller financier mais voilà mes conseils de particulier à particulier sur ce qu'a fait le marché, ce qu'il nous a donné, là où il a donné et là où il a repris. Et en l'occurrence on va s'intéresser aux ETF pour PEA qui ont le plus baissé ce mois-ci. Alors évidemment aux ETF qui sont intéressants sur le long terme, donc aux 15 ETF pour PEA que j'ai dans ma watchlist et que j'analyse tous les mois. J'en possède actuellement 11 sur les 15. Donc comme tu peux le voir j'applique mes propres conseils évidemment. Et donc aujourd'hui on va parler des 5 ETF pour PEA qui ont connu la plus forte baisse ce mois-ci parmi ces 15 ETF qui sont extrêmement intéressants sur le long terme. Tout d'abord celui qui a le plus baissé, pas de suspense comme ça, c'est le Leaksor Stocks Europe 600 Technology. Je te mettrai le nom des ETF en description. Je ne le fais pas pour les actions, on me l'a déjà demandé, mais pour les actions j'estime que c'est assez simple de trouver l'action dont je parle. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir ou d'autres personnes y répondront. Vous pouvez vous répondre entre vous bien sûr, vous entraider, c'est le but de cette communauté, de cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas pour les ETF, je vais le noter. Je vais noter les noms qui sont un petit peu compliqués et vous aurez également le code ISIN. Donc le code ISIN, c'est deux lettres et plusieurs chiffres que du coup tu peux copier dans ton courtier directement, donc dans ta barre de recherche d'actions et de TF et ça va te donner l'ETF en question. Comme ça, tu ne peux pas faire d'erreur. Donc le premier, c'est le Leaksor Stocks Europe 600 Technology qui a fait moins 11,9% ce mois-ci. Pourquoi je le dis avec le sourire ? Parce que si jamais tu souhaites en acheter, c'est vraiment le moment idéal. Moins 11,9% en un mois, c'est énorme. Surtout pour un ETF qui est aussi performant sur le long terme parce qu'il a, malgré cette baisse de 12% de ce mois-ci, il a une performance de plus 227% sur les dix dernières années, soit du 22,7% annualisé. C'est énorme et c'est en tenant compte de la baisse de ce mois-ci. Donc sans cette baisse, il serait bien plus haut. Le deuxième ETF que j'ai à te présenter qui peut potentiellement être intéressant à acheter ce mois-ci, du moins je t'invite à te renseigner dessus, c'est le Leaksor U6 ETF PEA Nasdaq 100. Tout simplement un ETF de chez Leaksor sur le Nasdaq 100, donc sur les 100 plus grosses actions technologiques américaines. Et il a fait moins 8,9% ce mois-ci le Nasdaq 100, du moins cet ETF indexé sur le Nasdaq 100. Et le Nasdaq évidemment est très performant sur le long terme parce qu'il a fait plus 365% de croissance sur les dix dernières années, ce qui fait du 36,5% annualisé. C'est très intéressant, c'est vraiment un superbe indice et même s'il a parfois une forte volatilité et de forte baisse, c'est normal, c'est le secteur de la technologie. D'ailleurs le premier que je t'ai présenté, c'est le Leaksor Stocks Europe 600 Technologies. C'est les 600 plus grosses entreprises européennes dans le secteur de la technologie. Il a fait moins 12%. Et celui-là, c'est les 100 plus grosses entreprises américaines dans le secteur de la technologie, une fois de plus, qui a fait moins 9%. Donc c'est normal, le secteur de la technologie est très volatile, mais il est également très performant à long terme. A toi de voir si tu es prêt à accepter cette volatilité. Le troisième ETF que j'ai à te présenter, c'est le Leaksor Stocks Industrial, le Leaksor Stocks Europe 600 Industrial Goods and Services, donc Industrial Goods and Services, qui a fait moins 7,1% ce mois-ci, et plus 150% sur les 10 dernières années. Donc plus 150%, ça fait du 15% annualisé. C'est une performance plus que correcte. Le livret A est à 1%, donc 15%, c'est pas mal du tout. Et moins 7,1% ce mois-ci, c'est pareil, excellente opportunité d'achat pour entrer dans cet ETF comme il a bien baissé ce mois-ci. Le quatrième, c'est le Leaksor Stocks Europe 600 Financial Services, donc tout ce qui va être banque et autres, banque, assurance, etc. On va être sur du moins 6,5% ce mois-ci. Et franchement, avec la hausse des taux d'intérêt qui ne saurait tarder, c'est très étonnant que cet ETF ait suivi le marché et baissé. J'aurais pensé qu'il aurait tenu. Et en tout cas, je pense que ça va repartir très très fort pour le secteur bancaire dès que les taux d'intérêt vont augmenter. Et on n'arrête pas d'en parler depuis des mois. Ça ne saurait tarder parce que l'économie ne peut plus tenir en baissant les taux d'intérêt parce qu'on est déjà à des taux zéro, voire des taux négatifs, ce qui n'est absolument pas viable sur le long terme. Donc évidemment, les taux vont remonter, les banques vont se renflouer les poches. Et si tu investis sur les banques, tu vas te mettre très très bien, mon ami. Donc, ETF sur les banques, ça te permet de diversifier sur le secteur financier, bancaire, etc. Donc, tu limites tes risques ou alors tu peux directement investir sur la société générale, sur le crédit agricole, etc. Donc là, c'est la solution un peu safe. L'Ixor Stocks Europe 600 Financial Services. En plus, c'est sur les 600 plus grosses entreprises européennes. Donc, ça peut être intéressant. Moins 6,5% ce mois-ci et plus 255% sur les 10 dernières années. C'est énorme. Ça fait du 25% annualisé. Et le dernier, qui est un petit peu plus risqué que les autres, qui a une volatilité un petit peu plus importante due à son effet de levier. Et oui, tu as bien entendu un effet de levier sur un ETF. C'est le Lixor Daily Leverage CAC 40. Le CAC 40 avec un levier x2 journalier. C'est-à-dire que tous les jours, le CAC 40 est pris et on lui applique un effet de levier x2 sur cet ETF. Et du coup, la performance qui en résulte, c'est le double du CAC 40. Donc, sur chaque journée, si jamais aujourd'hui, le CAC 40 fait plus 4%, eh bien, il aura fait plus 8% dans cet ETF. S'il fait moins 2%, il aura fait moins 4% dans l'ETF. Voilà. En tout cas, sur le long terme, c'est intéressant d'avoir un effet de levier, mais uniquement sur des indices fortement haussiers, j'ai envie de te dire, parce que sur un indice qui stagnerait, sur une action qui stagnerait, eh bien, les baisses impacteraient plus que les hausses. Donc, on aurait une moins bonne performance avec l'ETF à effet de levier qu'avec un ETF classique. Donc, sur le CAC 40, il est intéressant parce que malgré le moins 6,4% de ce mois-ci, on a plus 347% sur 10 ans qui est une excellente performance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Beaucoup de personnes m'ont proposé, en tout cas, m'ont demandé de faire des graphismes pour avoir un support visuel. Si je pouvais, par exemple, t'afficher le nom de l'ETF, t'afficher également le pourcentage de croissance sur un mois, sur 10 ans, etc. J'aimerais beaucoup le faire. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas les compétences pour l'instant pour le faire. Si quelqu'un veut se dévouer à le faire, ça m'étonnerait, bien sûr. Ou si quelqu'un avait des conseils au moins, vous pouvez me dire sur quel logiciel de montage, si possible, gratuit. Bien sûr, je pouvais faire ça. Et combien de temps ça prend ? Ensuite, je pourrais bien sûr le tester, essayer de le faire. Quand j'aurai plus de temps, je m'y mettrai et j'essaierai de faire ça plus sérieusement, plus professionnellement. Pour l'instant, je suis désolé, vous n'avez pas de support visuel. En tout cas, j'essaye de vous apporter toutes les infos de la manière la plus claire possible. J'ai mes petites notes pour ne rien oublier. J'ai quelques dizaines de pages pour l'ensemble des vidéos que j'ai à faire ce mois-ci. Je te remercie en tout cas de ton soutien. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.